Oh les fumiers ! On se retrouve pour commenter un match FIFA de Maestro, le champion du monde 2019 face à Rocky, le champion du monde 2017 de FIFA, qui s'affronte sur une demi-finale, match aller-retour, je le précise, entre les deux joueurs, avec pour le gagnant, je le rappelle de la finale, un cash prize à 1500 euros, une rencontre entre deux des meilleurs joueurs au monde, qui s'annonce vraiment incroyable, merci à Maestro de m'avoir invité pour commenter ces matchs-là, en tout cas j'espère que je vais me régaler à suivre ces matchs avec vous, et j'espère que vous allez prendre du plaisir également, parce que là vraiment on est sur le top niveau, c'est compliqué de faire meilleur au niveau de la qualité, au niveau du talent de ces deux joueurs qui sont énormissimes, donc on va suivre ce match, suivre cette double confrontation ensemble, et on espère que ça sera de bonne qualité, on se retrouve au coup d'envoi, et on se retrouve du coup pour le coup d'envoi de ce match, et on voit la composition de Rocky, on n'a pas vu celle de Maestro, mais je pense que voilà, avec les vidéos qu'il fait, vous les connaissez, bien évidemment sa composition et les joueurs qu'il a dans son équipe, Ronaldo pour écarter maintenant avec Iatouré, qui resserge Ghinola, entrée de surface, Ghinola toujours, allez la passe de Ghinola qui repart avec Valverde, Valverde encore devant le rond central, la passe de Valverde pour Ronaldo, qui resserre Valverde, ça revient sur Iatouré, qui resserre Gersinho, heureusement que c'est récupéré par Maestro, parce que là, il y avait clairement Ghinola tout seul dans la surface, très bon retour défensif de la part de Maestro, et maintenant ça va repartir, ça va peut-être placer un contre là, pour Maestro avec cette passe de Ronaldo, pour retrouver Ghinola, c'est dévié, ça va être récupéré encore par Iatouré, qui resserre Salah, allez Salah qui resserre Thouré à gauche du rond central, ça va être dévié, c'est repris par Van Dijk, Van Dijk pour Salah, la récupération de Maestro pour Ghinola, la frappe, oh quelle parade, quelle parade Alison Baker, sur ce boulet de canon de Ghinola, et ça sort en corner, et le corner qui est joué à deux, avec Salah qui va repartir en retrait aux 25 mètres, balle au pied, la passe de Salah, entrée de surface pour Zinedine Zidane, qui resserre Van Dijk, ça revient encore avec Ronaldo, le crochet, le golaçot, magnifique, signé, Ronaldo, Nazario, le golaçot pour Maestro, qui prend l'avantage, et ça reparle encore un changement d'aile du côté de Rocky, pour Ferland Mendy, qui resserre Gersinho, il aime bien passer côté gauche, Rocky avec Gersinho, qui va lancer une profondeur à Ghinola, à gauche de la surface de Maestro, allez Ghinola qui va temporiser et resservir Gersinho encore, à gauche de 25 mètres, la légende brésilienne, le ballon piqué pour Yahya Touré, de la surface, le centre, Ponsa, la frappe, oh quel arrêt de Donnarumma, oh c'est extraordinaire, quelle parade Donnarumma, et quelle occasion pour Rocky, qui vient buter sur Donnarumma, allez Touré qui va écartant encore avec Mendy, qui resserre Gersinho, à gauche de la surface, c'est dévié, récupération de la part de Walker, qui redonne à Mbappé, Mbappé pour R9, et c'est la mi-temps, là dessus, c'est la pause, entre les deux joueurs, entre Maestro et Rocky, forcément je pense qu'il va y avoir des ajustements tactiques, du côté de Rocky, pour essayer de revenir dans ce match, sur ce match allé, je rappelle que c'est match allé-retour, pour se hisser en finale, de cette coupe, et pour l'instant, Maestro qui fait l'essentiel, qui gère bien, qui a bien cette victoire dans les mains, à lui de la gérer, pour ne pas qu'elle s'échappe, mais on a vu Rocky, avec de très bonnes combinaisons, pouvoir mettre en danger Maestro, et avoir quand même des bonnes petites situations, avec Théo Hernandez, ça va être récupéré par Wilfried Zaha maintenant, allez Zaha toujours à droite, au milieu de terrain, ça va être récupéré par Ronaldo, dans la surface, pour Rocky côté droit, le crochet de Ronaldo, et non, il en fait un peu trop je pense Rocky, après qui suis-je pour le dire, mais j'ai l'impression qu'il aurait pu frapper, la contre-attaque, pour Maestro qui est emmené par R9, mais le contrôle d'R9, n'est pas bon de la tête, et ça a permis à Ferland Mendy, de revenir récupérer ce ballon, ça va partir d'un coin à l'autre, et le dégagement, mis en place par Rocky, c'est récupéré par Zaha, à droite au milieu de terrain, la passe de Zaha pour Valverde, allez ça revient sur Zaha, à droite au milieu de terrain, de nouveau pour Rocky, et la passe c'est pas bonne de Zaha, ça sort en touche, Jerzy Niu encore, et ouais très bonne défense, de Kyle Walker qui récupère la balle, et ça repart avec Mbappé, et peut-être une route attaquée, jouée maintenant, pour Maestro avec Ginola, à droite du rond central, Ginola il y a l'appel de R9, et Rocky va pas pouvoir défendre sur tout le monde, Ginola, à droite de la surface, et à le retour, peut-être de Ferland Mendy, mais ça revient, sur R9, dans la surface, oh quel raté, oh quel raté d'R9, oh c'est incroyable, je l'ai vu dedans, comment il peut rater ça R9, l'énorme occasion de 2 à 0, pour Maestro, oh l'occasion de fou raté par R9, oh quelle occasion, avec un timing vert en plus, et là ça repart, pour Rocky, à droite de la surface de Maestro, avec Cristiano Ronaldo, le crochet de Ronaldo, la passe pour Ginola, la surface qui resserre Yaya Touré, qui remet à Ginola, magnifique, magnifique, l'action de Rocky, et cette patte de Touré, qui vient, casser une ligne complète de Maestro, et le goal à 100, signé, Ginola, le Parisien, la légende parisienne, et c'est dur pour Maestro, qui était pas loin, du 2 à 0, et qui se fait punir 3 minutes plus tard, sur une très belle action, emmenée par Rocky, cette super passe, de Yaya Touré, pour trouver Ginola dans la surface, et il a pas tremblé devant le but, allez Menji balle au pied toujours, du côté de Rocky, il reste une minute dans le temps additionnel, va falloir avancer, c'est peut-être la dernière occasion du match, pour Rocky, à droite, avec Cancelo qui resserre, Zaha à droite de la surface, allez Zaha, balle au pied, il accélère, Zaha, le petit crochet là, il est bien mis, et ça repart dans la surface, côté droit avec Valverde, la base, oh, elle est récupérée par Touré, heureusement pour cette passe, pour Djerzignan, et c'est terminé, et ça fait un but partout, dans ce match, entre Maestro et Rocky, on a vu la possession, grandement en faveur de Rocky, clairement, c'est le style de jeu de Rocky, clairement, le style de jeu en possession, un très très beau premier match, entre ces deux joueurs, Maestro et Rocky, qui sont juste extraordinaires, on voit le haut niveau, le haut niveau de FIFA, clairement, parce que là, voilà, c'est vraiment le top top niveau, de FIFA, et maintenant, il va nous rester le match retour, dans cette demi-finale, demi-finale, allez, un but partout, il reste le match retour, qui va se jouer, entre Maestro et Rocky, du coup, on verra qu'il va se hisser pour la finale, mais pour le moment, personne n'a fait la bonne affaire, un partout, il reste le deuxième match, ça se joue sur deux matchs, et on verra qu'il va se hisser en finale, et on se retrouve pour le coup d'envoi, et pour, surtout, le match retour, et le dernier match, pour savoir qui sera qualifié pour la finale, et c'est parti, le coup d'envoi qui est donné, justement, par Maestro, avec le ballon qui est dans les pieds de Zidane, et ça repart avec Ginola dans le rond central, la passe de Ginola directement pour R9, allez, Ronaldo, balle au pied qui repart plein axe au 25 mètres, il y a déjà un coup à jouer là pour Maestro, avec le crochet, Dembappé qui passe pas, et c'est récupéré par Virgil van Dijk, devant sa surface, pour Rocky, Zaha pour écarter Cancelo à droite au 25 mètres, allez, Cancelo toujours, il y a un bon pressing, un bon pressing de la part de Maestro, pour empêcher de Rocky d'avancer, mais ça repart avec Ginola maintenant, à l'entrée de la surface, et la passe magnifique, pour Gersigno, la frappe qui est déviée, et c'est sauvé par Maestro, déjà une énorme occasion pour Rocky, et Maestro qui s'en sort, plutôt bien sur cette action, et la bonne récupération de la part d'Alisson Baker, allez, Alisson pour Lucho encore, la passe de Lucho pour écarter, à gauche au milieu de terrain, avec Fernand Mendy, le ballon en profondeur pour lancer Gersigno, ça c'est bien joué, de la part de Rocky encore Gersigno, il va rentrer dans la surface côté gauche, Gersigno il pousse son ballon, la passe elle est déviée, et le corner pour Rocky, le corner pour Rocky, le premier de ce match, et il est joué à deux directement ce corner, avec cette passe en retrait pour Gersigno, la passe de Gersigno, ça repart au 25 mètres avec Valverde, Valverde pour Van Dijk en tré de surface, allez Van Dijk encore la passe latérale, pour retrouver Lucho, allez Lucho qui écarte latéralement, en tré de surface avec Wilfried Zaha, la passe de Zaha pour Gersigno, allez Gersigno à gauche de la surface, il conserve bien le ballon, il garde la balle là, il y a un pas de pressing qui est mis en place, la part de Maestro, attention à ne pas se faire surprendre, et c'est récupéré de la part de Ronaldo, mais là Ronaldo n'attaque pas son ballon, parce qu'il y avait une faute, et le coup franc, le coup franc qui est signalé en faveur de Rocky, dans la moitié de terrain de Maestro, il y a un bon coup à jouer, ça va être joué à trois déjà, on voit les combinaisons tactiques sur ce coup franc, et ça revient sur Ronaldo, à lancer la surface côté gauche, mais ça passait pas bonne, et Maestro K a bien récupéré, et ça repart tout de suite de derrière, avec un changement d'élan, il fait ça depuis le début du match, pour l'instant Maestro de repartir sur Van Dijk, il changeait d'aile immédiatement, Gino là pour Gersigno, ça revient encore sur Yaya Touré, et la passe de Touré, récupérée par Touré, mais Touré rend le ballon à Touré, et ça repart à droite de la surface, avec Wilfried Zaha maintenant, la bonne récupération de Lucho, mais ça reprend encore à droite de la surface, pour Rocky, oh la grosse faute, le tag par derrière, et c'est un coup franc, pas de pénalty heureusement pour Maestro, c'est un coup franc pour Rocky, et pas de carton, oh la, oh vraiment, on dirait un arbitrage de Ligue 1, pas de carton, sur ce tag par derrière, et ça repart pour Rocky, entrée de surface, mais le ballon a bien été dévié, encore la bonne défense, à droite de 30 mètres, elle appelle pour Zaha, il n'y a pas de hors-jeu, pour Zaha, à droite de la surface, il s'arrête Zaha, il n'a pas voulu centrer, il ressemble Ronaldo, entrée de surface côté droit, ça revient sur Valverde un peu, il se centrait, il repart plein, avec Yaya Touré, Yaya Touré un peu, il s'arrête un petit peu, il temporise un peu, il resserre Valverde, ça repart avec Zaha, dans la surface, il resserre Valverde, qui remet Ronaldo, et le bon retour de Maestro, mais c'est pas fini, ça revient sur Wilfried Zaha, ce ballon à droite de la surface, allez ça repart de derrière, et ça revient encore sur Zaha, à droite de la surface de réparation, les petits gestes techniques sur place, il n'est pas pressé Wilfried Zaha, ça repart de nouveau avec Valverde, la passe de Valverde, et la passe pour Gersinho, et quel retour, quel retour, il s'emmène mal ce ballon Rocky, c'est dommage, on a le très bon retour de Lucho, et de la part de Maestro, et ça va être la mi-temps là-dessus, une très bonne première mi-temps, entre les deux joueurs, les deux joueurs pro, deux des meilleurs joueurs au monde, je le rappelle, mais une très très bonne première mi-temps, mais pour l'instant, c'est un match, de très haute qualité, que nous offrent ces deux joueurs, et on espère voir, un match encore de très bonne qualité, c'est très bonne qualité, mais Maestro qui pour l'instant, se fait dominer, et l'engagement qui est donné, sur cette deuxième mi-temps, et ça repart à gauche au milieu de terrain, avec Ferland Menji, un bon pressing de Maestro, le ballon piqué de Lucho pour écarter, à gauche au milieu de terrain, avec Terry Hernandez, qui resserre Yaya Touré, la passe de Touré pour retrouver, encore Salah qui relance, Ginola, entrée de surface, et un coup à jouer, Ginola, oh la faute, la faute entrée de surface, il y avait un vrai coup à jouer, mais le coup franc pour Maestro, entrée de surface, et le carton jaune pour Lucho, c'est joué à deux, la frappe puissante de Ginola, qui va passer à côté de la cage de Rocky, on voit les très bonnes combinaisons, les très bonnes combinaisons, qui sont mises en place, sur les coups de pied arrêtés, allez là ça repart encore, ça repart pour Maestro, avec Mohamed Salah, allez Maestro qui va retrouver, Yaya Touré maintenant, et ça repart avec Mbappé, entrée de surface, Mbappé pour Ronaldo, au 25 mètres, Ronaldo pour Touré, qui resserre Ginola, qui resserre, R9, dans la surface, à l'ouverture, qui score, à la 57ème minute, pour Maestro, grâce à Ronaldo, Nazario, et Maestro qui prend le meilleur pour le moment, et qui a un pied, en finale, de cette cup, et peut-être aller récupérer le cash price de 1500 euros, et là c'est Rocky qui va devoir essayer de revenir, il lui reste 30 minutes à Rocky, Mbappé pour Zidane, allez Zidane côté droit, 25 mètres, qui resserre Mbappé à droite de la surface, qui remet à Walker, en retrait, qui resserre Mbappé, un contrat pour Mbappé, non c'est remis à Zidane, qui va relancer Mbappé, côté droit, il rentre dans la surface, Mbappé, la passe au retrait, pour Touré, Yaya Touré, pour le deuxième, le deuxième but, pour Maestro, signé, Yaya, et maintenant, Rocky qui a mis la pause, Maestro qui est très bien dans ce match, à 2-0, et qui a clairement un plus qu'un pied maintenant, en finale, il reste 20 minutes à Rocky pour revenir, c'est peut-être, voilà Rocky qui avait fait une très très bonne première mi-temps, mais Maestro qui joue comme sur le premier match, Jersinho encore à gauche, de la surface, le crochet de Jersinho s'est bien fait, allez Jersinho qui repart plein acte, son trait de surface avec Valverde, pour Rocky, Valverde qui resserre encore ça, la frappe et l'arrêt, l'arrêt de Donnarumma, l'arrêt de Donnarumma sur cette frappe, la passe qui est récupérée par Mbappé, et ça va revenir encore avec Cristiano Ronaldo, la passe de Ronaldo pour Mbappé, à gauche au milieu de terrain, ça peut avancer, il va resservir Yaya Touré, le ballon piquet, Yaya Touré en profondeur, pour Mbappé, et là il y a un 2 contre 1 à jouer, Yaya Touré, et Mbappé pardon, qui rentre dans la surface, pour Ronaldo, Ronaldo, Hernan, qui vient marquer, le 3ème but, le 3-0, signé, Ronaldo, Nazario, et là ça va être compliqué, ça va être compliqué pour Rocky, de revenir à 3-0 à 5 minutes, de la fin, et je pense que Maestro va, va se diriger tranquillement vers la finale, de cette cup, face à Rocky, et ça va repartir avec Jersinho, la passe de Jersinho pour Ferland, Mendy maintenant à gauche au 25 mètres, allez Mendy balle au pied, le crochet de Mendy, il est passé, à gauche la surface qui resserge, Gino là, Gino là les passements de jambes, il rentre dans la surface, la passe à Ronaldo, et il n'est pas mort, il n'est pas mort, il n'est pas mort Rocky, ça fait 3, encore 2 buts pour revenir, mais ça va être compliqué, ça va être compliqué les gars, c'est la 89ème minute, ça va être beaucoup trop dur pour Rocky, Maestro a juste à temporiser un peu, Rocky n'aura jamais le temps de mettre 2 buts, je pense que Maestro le sait très bien, il va partir en profondeur en plus avec Zidane, à droite de la surface, allez Zidane qui va resservir Ronaldo dans la surface de réparation de Rocky, côté droit, le double contact de Ronaldo, qui passe par Yaya Touré récupère, et ça va être fini, Rocky le sait très bien, et c'est Maestro qui remporte, ce deuxième match face à Rocky, Maestro qui s'impose, 3 buts à 1 face à Rocky, dans ce match retour, et Maestro qui se hisse, en finale de cette cup pour peut-être être le gagnant des 1500 euros, super match entre ces deux joueurs, bravo à Rocky, bravo à Maestro, encore merci à Maestro de m'avoir permis de commenter ce match-là face à Rocky, on a vu vraiment de très très grands joueurs les gars, ça aurait pu tourner d'un côté comme de l'autre à tout moment, on a vu les occasions aussi manquées de Rocky, et l'efficacité énorme de la part de Maestro, et surtout son très très bon travail défensif devant les attaques placées de Rocky, en tout cas, j'espère que ce match vous a plu, on a vu vraiment ce que donne le très très haut niveau de FIFA, et je vois clairement que j'en suis bien loin perso, mais tranquille, mais en tout cas voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner au réseau, que ce soit de Maestro ou de Rocky bien évidemment, la chaîne YouTube de Maestro, sa chaîne Twitch, la chaîne Twitch de Rocky, la chaîne YouTube de Rocky, n'hésitez pas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, encore merci à Maestro pour l'invitation, prenez soin de vous tout le monde, Babao !